Ça, c'est la star de l'été, mais alors quelles sont les meilleures tomates pour la planète ? La tomate bio-récoltée à quelques centaines de kilomètres ou la tomate française qu'on fait pousser sous serre ? Pas si simple que ça, pour un même type de tomate, l'empreinte carbone peut changer d'une ferme agricole à l'autre et d'une région à l'autre. Les tomates produites en plein air émettent moins de gaz à effet de serre que leur équivalent produit en serre. Sauf que leur transport depuis des champs cultivés à des centaines de kilomètres au magasin près de chez toi alourdit considérablement leur impact sur le climat. Alors c'est vrai, les serres ont un grand avantage, elles permettent de cultiver toute l'année. Mais il faut beaucoup d'énergie pour chauffer et éclairer les serres. Selon l'agence de la transition écologique, une tomate cultivée sous serre en France émet 7 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate de saison. Et 4 fois plus qu'une tomate importée d'Espagne. En plus, en France, une large partie des serres sont alimentées par des énergies fossiles, gaz et fioul. Enfin, selon plusieurs études, des tomates cultivées dans des fermes biologiques sont 40% plus riches en nutriments et en vitamines. A condition évidemment que le fruit ait été cueilli à maturité et donc au plus près de chez toi. Alors la solution ? Déjà, en manger pendant la saison de mai à septembre. Ensuite, choisir des tomates de plein air qui ont poussé soit dans ton jardin, chez le maraîcher du coin ou en France. De cette façon, on évite les émissions liées aux serres et aux transports et si elles sont bio, c'est encore mieux.